Bonjour, ici iPod Touch de Zopro et aujourd'hui je vais vous montrer comment désinloquer votre iPhone 3G, 3GS, Jabrakes le firmware 3.1.2, 3.1.3 et même le 4.0. Alors, en ce moment je suis accompagné d'un iPhone 3G, Jabrakes le firmware 4.0. C'est le 4.0, le multitasking, le background, les dossiers, etc. Alors, je suis bel et bien au 4.0. J'ai 6 dias, je l'ai Jabraker. Pour savoir comment Jabraker votre iPhone 3G uniquement pour le moment, cliquez ici. Puis ici, le tuto complet pour désinloquer, Jabraker et activer et sortir, cliquez sur celui du bas. Alors, en ce moment c'est ça, je suis sur mon iPhone 3G. On peut désinloquer le 3.1.2, 3.1.3 et même le 4.0 comme je l'ai dit. Ça, c'est pour le moment. Alors, si je m'en vais dans Réglages, je m'en vais dans Général et je m'en vais dans À propos, qui est à bord en anglais. On s'en va ici, je suis bien au 4.0. Et si on s'en va à la fin, vous voyez que je suis bel et bien au Baseband, le modem firmware 05-1304. C'est le Baseband du firmware 4.0. Alors, le désinlocage que je vais vous montrer qui se fait via l'iPhone avec une connexion Wi-Fi, le désinlocage que je vais vous montrer accepte les modems firmware suivants. Le 04-26-08 qui est le Baseband du firmware 3.1.2, pardon. Le 05-11-07, qui est le baseman du FEMOIR 3.1.2. Le 05-12-01, qui est le baseman du FEMOIR 3.1.3. Et le 05-13-04, qui est le baseman du FEMOIR 4.0. Alors, le tool que je vais vous montrer de UltraSnoot, de la DevTeam, ça accepte ces 4 baseman-là qu'on peut dissimulquer. Ok. Alors, si je vous mets en situation, si une mise à jour se fait via iTunes, ils vous demandent que le 4.1 ou le 4.0.1 est sorti, ne la faites pas tant qu'on ne vous a pas donné le go. Parce que si vous faites cette mise à jour, puis vous augmentez le baseman, c'est impossible de retourner en arrière. Même si vous retournez au 4.0, votre modem FEMOIR, le baseman, il reste le même. Fait que c'est important de ne jamais updater si vous êtes dissimulqués. Alors, c'était ma petite introduction. Fait que ça fonctionne pour les iPhones 3G, 3GS et même le 4, si il réussit à être déjà breaké. Alors, ici, je suis accompagné d'une carte SIM Rogers. Ça, c'est un iPhone 3G que j'ai acheté sur eBay. Il est bloqué AT&T, qui est le réseau aux États-Unis. Alors, je vais mettre ma carte SIM dans mon Trace SIM. Je vais voir ça un instant, c'est de quelle barre c'est, de ce barre-là. Alors, ma carte Rogers, une carte bien normale, ici, dans l'iPhone 3G. Et je la mets. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, je ne connais pas cette carte SIM-là. Alors, il ne trouve pas de réseau, il ne trouve rien. Alors, pour le désimloquer, c'est vraiment, vraiment simple. Il n'y a rien de plus simple que ça. Allez dans Cydia, si vous êtes déjà breaké. Il faut être déjà breaké pour désimloquer. Si vous n'êtes pas déjà breaké, vous ne pouvez pas. On va laisser loader les datas. Puis aussi, il faut que ce soit fait, les mises à jour, toutes les changes. Si vous avez des mises à jour, faites-les toutes. C'est bien important. Alors, une fois que Cydia est ouvert, on va aller dans Manage, en bas à droite, le petit livre. On va aller dans Source. Et là, vous allez voir un paquet de sources. Ici, vous avez repo666.ultrasnow.com Si vous ne l'avez pas, cette source-là, vous devez faire en haut à droite, Edit, en haut à gauche, Add. Et vous allez entrer la source suivante que je vais vous afficher. Alors, c'est http, 2 points, barre-blic, barre-blic, repo, R-E-P-O, pardon, je l'ai mal écrit. Je l'ai encore mal écrit. Repo666.ultrasnow, puis le O, ça va être un zéro à la place. J'ai oublié le point. Je vais arrêter de regarder ma caméra, je vais regarder mon iPhone. Peut-être que je vais voir mieux, point com. Et voilà, c'est ça qu'il faut ajouter. Repo666.ultrasnow, le zéro à la place du haut, point com. Vous faites Add Source, moi je l'ai déjà, d'un en haut à droite. Alors, ici, vous voyez Ultra Snow, on appuie dessus. Puis là, il dit que ça décimloque toutes ces baseband-là, 3G, 3GS. Parfait. On va faire Installer et Confirmer. Et c'est parti. Il commence le téléchargement et l'installation de Ultra Snow, qui est le décimlocage. C'était si simple que ça pour décimloquer son iPhone 3G ou 3GS au 3.2, 3.3 et même le 4.0. C'est juste en installant Ultra Snow puis Mobile Substrate qui est The Big Boss, là. C'est un Depends. Il dépend de ça pour fonctionner. Alors, Mobile Substrate, c'est genre une grosse compatibilité pour plusieurs applications. Anyways. Il faut le laisser s'installer. Et voilà, il relonde les datas. Il va nous demander de redémarrer son iPhone 3G ou 3GS. Fait qu'on va appuyer sur Redémarrer l'appareil, Reboot Device. Et là, mon appareil va se redémarrer. Alors, il va s'éteindre. Donc, exercice-temps. En attendant, il s'éteint. Ici, sur mon iPhone 3G, je suis, pardon, en ce moment au F1.1.2. Alors là, j'ai enlevé ce sim-là qui était ma radio. Je l'ai mis dans mon iPhone 3G pour vous montrer la vidéo. Mais si je m'en vais dans Général About, je suis au 3.1.2 et on voit que je suis au 05.1107. J'ai installé Ultra Snow, puis ça fonctionne. Je suis dissimloqué aussi sur lui. Dans le fond, tous les iPhones 3G, 3GS, V1 peuvent être dissimloqués en ce moment. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important de rester au 4.0 maximum. Parce qu'ils se sont forcés vraiment la Dev Team pour essayer de trouver le dissimloquage, toutes les failles dans toutes les basebands. Puis ça, c'est vraiment... ça a l'air vraiment tough, là, sérieux. Si ça prend vraiment du temps, ça leur a pris au moins un mois de chercher les 4. Tu sais, un mois sans arrêter, là. Puis, c'est ça. Fait que... restez au 4.0, juste un petit conseil comme ça. Puis si vous voulez vendre votre iPhone, il se vend plus cher de dissimloqués avec un vieux baseband qu'avec un nouveau baseband. Ça, c'est connu. Et voilà, qu'est-ce qu'on voit en haut à gauche. Rogers. Alors, je suis dissimloqué. Oh, fais-moi un 4.0. On voit que j'étais encore au 4.0. Tout est beau. Fait que je vais essayer d'appeler pour vous prouver que ça fonctionne. Alors, je vais appeler ici. Là, mon numéro de maison. Alors, lui, il devrait sonner. Et voilà. C'est parfait. Alors, on voit mon nom. Alors, c'est ça. C'était iPod Touch The Pro pour vous montrer comment dissimloquer son iPhone 3G, 3GS. Ceux-là, fais-moi 3.1.2, 3.1.3 et le 4.0 avec les nouveaux baseband. Alors, c'est ça. C'était iPod Touch The Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchesopro.com Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube. Juste en haut ou en bas. Ça dépend où qu'ils mettent YouTube. Cliquez sur s'abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet. Et sur mon canal de YouTube. Alors, c'est ça. C'était iPod Touch The Pro. Merci. Merci.